Il n'en reste plus de bon sens, camarade. Marine VGM, est-ce qu'il peut bien naître? Marine VGM! Marine Maxime, comment on se retrouve? Qu'est-ce qui t'es arrivé à toi aussi? J'ai fait une balade. Je suis tombé sur l'aménagère. Regarde ce que j'ai trouvé. Sorsion de l'inscurateur? T'inquiète, il n'a pas oublié, il est puissant. Je vais me faire du temps! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es con d'habitude! T'inquiète! 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 T'inquiète, j'ai gané la oubliée... T'inquiète, il est né au champ de l'écran. L'isst Akbar! Tant oublié, il estinaire! Mission accomplie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier test de cette rétrospective Doom qui a duré huit semaines quand même et on a perdu sa gère et on a gagné Yoyo qui a popé d'un coup au milieu à la fin de cette rétrospective. En fait tu m'ont attaché parce que les deux autres se sont barats en courant, il n'y avait plus personne, j'étais le dernier là. C'est pas rare parce que de toute façon c'est moi qui ai testé Doom 3 Big Fucking Gun Edition, donc BFG Edition simplement. Et donc on va vous présenter tout ça, vous expliquer ce que c'est. Bah c'est Doom 3, de toute façon c'est Doom 3. Donc on va pas refaire le test de Doom 3 si vous voulez savoir exactement notre avis. Non, on va pas le refaire. Si vous voulez savoir exactement notre avis sur Doom 3, on vous invite à regarder notre test qui est sorti il y a deux semaines maintenant. Et aussi son extension qui est également présente dans ce Doom 3 Big Fucking Gun Edition. Qu'on peut trouver du coup, qui est sorti la semaine dernière. D'accord. Donc c'était Resurrection of Evil. D'accord. Donc quand est-ce qu'il est sorti justement ? C'est sorti à, je sais plus exact, mais sorti à la fin de l'année 2012. Je crois que c'était en octobre ou novembre 2012. D'accord. C'était pour... C'était pour les 20 ans ? C'était pour les 20 ans ? C'était pour les 20 ans de Doom ? C'est vrai que c'est bizarre qu'il n'est pas sorti pile les 20 ans en fait. C'est vrai que c'est bizarre, mais en tout cas sorti en 2012. Je me rappelle ce qu'à la base on comptait faire cette retrospective en début 2013. Qu'est-ce qui change en fait sur cette édition ? Parce que finalement, si c'est un remake HD tout simplement de Doom 3. Pourquoi ça ne date pas de la PS4 ? Bah non, il y a plusieurs pour la PS3 en colère. Sur PS3, on a envie d'être un exemple par exemple d'autres. Chriso Perseau, etc. Chriso Perseau, etc. Enfin, c'est Godoford vraiment qui a avancé un petit peu. Bref, Doom 3, c'est inscrit là-dedans. Je ne sais pas exactement à quel moment Bethesda a racheté ID Software. Je crois que c'était ID Software. J'ai pu quand le nom. Ils ont changé la prononciation entre-temps. Je ne sais plus quel est le fils et maintenant on l'avait dit dans un test. est-ce que raid j'étais dévoué par bethesda enfin d'éditer encore activision à l'époque il semble que c'était non il me semble que c'était bethesda d'accord donc ils ont fait ils ont fait rage pour bethesda et ensuite ils ont fait ils ont fait donc big fucking addition pour bethesda et donc c'est le coup c'est le premier boom édité par par bethesda de manière officielle d'accord avant donc celui qui est à bon bah j'ai été lancé à le 3 dernier oui bah donc d'où le reboot dont on parlera à sa sortie donc c'est vraiment 2016 voilà donc cette big fucking edition donc c'est ça c'est une espèce de remaster à la fois d'où il est tout main et 2 on peut trouver normalement habituellement sur le playstation network oui on le trouve ça parce qu'on va les acheter à part séparément pas besoin d'acheter d'une fois big fucking edition pour jouer au d'une 1 et 2 sur pétition 3 ils valent le coup sur ps3 on va pas les montrer parce qu'il faut quitter le jeu et ce serait gênant niveau enregistrement que tu vois la king de mort 2.5 hd un mix mais en fait on peut passer d'une 3 à d'une 1 mais d'une 2 mais on va pas passer de doom 1 2 à d'autres jours en fait donc vu que j'ai pas montré également que j'ai peur qu'au lancement des nouveaux jeux ça fasse planter l'enregistrement donc on va pas tenter le diable en tout cas j'ai fait d'une 1 à l'époque pour la première fois sur ps3 et j'ai fait la moitié de doom 2 à l'époque sur ps3 avant de refaire les deux sur pc et c'était vraiment très très bien sûr sur ps3 même si on utilisait finalement moins le boost on va dire pas le boost mais genre tu peux sprinter et tapis sur la touche l3 comme un fps moderne type les mappings qu'a instauré call of depuis quelques années ouais là un petit problème de maître donc je vais pas tenter le diable j'ai pas essayé de sprinter les maîtres vraiment qu'on les changement c'est pas grave donc on joue sur ps3 du coup alors que la bfg édition est aussi sorti sur pc et sur xbox 360 si on fait espoir sur pc c'est parce que finalement je trouve qu'elle a cette configuration par cette belge édition a surtout un intérêt pour sur console plutôt que sur pc mais c'est parce que sur pc le jeu était bien assez beau et aussi en plus le jeu était sorti sur pc et alors qu'il n'était pas sorti sur ps3 et enfin même de manière générale était jamais sorti sur une console de sony c'est la première fois qu'ils sortent sur une console de sony à d'une proie d'une manière générale non il était sorti sur ps1 quand même un opus qui est effectivement c'est d'où d'où 1 et fan elle doit mettre sur ps1 exactement d'en parler sur le coup effectivement je n'ai pas pensé donc voilà sur cette édition remaster finalement qu'est ce que tata des éclairages un peu plus léché c'est un peu plus effectivement on peut dire que surtout le haut niveau des textures en fait les textures sont beaucoup plus détaillés ça c'est quelque chose qui est vraiment très très flagrant ça se voit franchement c'est vrai que c'est plus beau mais sinon après je te dis à très beau à la base il paraît très presque un jeu non je fais pas gps 3 non plus mais il met pas loin il sera un peu trop peut-être un jeu début jeune tu vois mais il est vraiment propre je peux dire qu'il est ce qu'il est ça qu'il est propre par contre après quand tu regardes les modèles 3d ils sont pas enfin pourrait être plus détaillé en tout cas si oui voilà la date de sortie en fait du du jeu quoi mais sinon mis à part ça fin mis à part le robuste graphique il ya aussi quand même des éclairages j'aurais amélioré ce que j'ai lu moi j'ai pas forcément beaucoup remarqué parce que je suis pas un brou des éclairages mais en tout cas ils ont réussi apparemment et sinon il y avait d'une carnet pendant le pendant le développement du jeu quand il a fait un peu la com il disait que les joueurs vont là beaucoup l'apprécier comme ça d'une fois bas peut-être effectivement en plus beau c'est chouette problème c'est que d'une 3 il impose des contraintes qui lui font du mal alors là on le voyait bien là il fait son vous voyez dans d'une 1 dans d'une 3 pardon quand on avait il fallait utiliser la lumière pour une lente en choix et maintenant je pourrais éclairer et ou larmes parce que tu veux pas voir l'un ou l'autre en même temps parce que bah en gros il fallait vraiment suit chier entre les deux et ce qui t'imposait du coup soit de devoir tirer dans le noir et en sont trouvés l'ennemi soit de voir l'ennemi sont pour le tirer dessus ce qui est imposé du coup une contente un petit peu horrifique mais maintenant à partir de big fucking édition tu appuies sur l1 et billet talent torche apparaît en tant que ton arme alors qui casse le game design du jeu voilà mais oui enfin oui de l'original en tout cas mais après c'était peut-être la dimension et sic déjà marche pas enfin marche plus trop aujourd'hui la dimension et fait que de 2 3 oui bah mais donc du coup après quoi c'est ça bref donc du coup une fin dalle torche dans doom 3 elle était n'était pas illimité à la veille enfin si c'est une batterie limitée était limitée alors que c'est facile non voilà elle est plus illimité enfin on a une petite jauge charge tellement mais elle se recharge en trois secondes ce qui fait qu'on remarque pas finalement qu'elle n'est pas illimité en fait il faut juste penser à la réactivité une fois qu'elle s'est éteinte ce qu'on pense pas forcément ce que enfin quand il fait très noir évidemment on remarque mais les trucs égérés comme ici par exemple tu n'as pas forcément besoin j'ai l'impression que c'est beaucoup plus éclairé de en règle générale donc tu as moins de l'utilité de la lente torche par contre c'est ce que l'on joue à 3 en tout cas c'était vraiment très sombre mais là alors là on joue à une mission spéciale on joue à the last mission n'a pas de 3,2 3 parce qu'on fait c'est 2,3 alors c'est 3 mais là on joue à des niveaux supplémentaires qui ont été incorporés dans la bf gun édition donc une fois c'est sympa d'intégrer des trucs supplémentaires pourquoi je tiens je ne peux pas comprendre c'est sympa d'intégrer les niveaux supplémentaires dans une collection parce que ça c'est très rare en fait apparemment de ce que j'ai lu c'était le niveau qui aurait dû être à la base dans le dans le jeu mais qu'ils ont enlevé sauf que là il sait ça parce que ça passe et qu'ils ont ajouté un scénario pour lier le tout en gros on joue un des un des un autre marine pendant le pendant l'invasion de l'invasion de l'enfer et c'est le premier marine à aller en enfer qui il a fait il a fait une mission annexe pendant pendant que l'autre s'en charge ok et donc à ce niveau là jusqu'à fin jusqu'à présent c'est simple c'est l'os mission s'appelle donc c'est assez court c'est l'émission niveau scénario bon ça suit mais c'est pas vraiment pas de temps quoi tu l'as pas tu l'as pas fini encore j'ai regardé un peu la fin c'est un pour voir comment c'était mais je suis pas très loin de la fin j'étais aux trois quarts mais j'ai largement fait assez 10 ans pour le tester quoi il ya surdose doom en ce moment et là pour moi cela ce mission s'il avait coupé de base pas pour rien parce que c'est en tout cas est ce que enfin du coup c'est c'est pas aussi inspiré que l'expansion pack de la résolution de fifa qui est là c'est par terreau des nouveautés la fousard que ce donc la mission de reprendre les nouveautés de deux réservations de fidèles à savoir le double double jeu d'où le championne et plus tard on en repère à le gravity gun ouais donc il va reprendre ça mais bon on aura déjà vu il n'y aura pas les nouveaux ennemis de 2 où je crois pas en tout cas il n'y a pas de vos ennemis qui avait dans la cave et dans réservation de fidèles il ya un bus final qui est nouveau mais très facile à battre ce que j'ai vu quoi donc en gros il n'y a rien de vraiment palpitant sur ces niveaux là dans l'os mission après c'est pour ça pas de prolonger si j'étais fan mais en mon avis pour moi j'ai trouvé que la direction artistique en fait des largement moins inspiré beaucoup moins horrifique et du coup on perdait vraiment quelque chose par rapport à ce qu'on avait ce qu'on avait avant gros pour moi c'est c'est doom 3 mais sans je sens sens on son truc sympa qui était à la direction artistique et sans le background travaillé qu'il y avait finalement le truc sympa de ouais mais le background cité cool et là il n'est pas travaillé dans celui ci donc je n'achetais pas vite faut qu'il y ait des choses juste pour celles de ce michel ouais donc c'est pas un argument de vente pour moi par contre est ce que l'écouté dans doom 3 du coup par rapport à la version pc et je pense du coup que c'est pareil pour la version xbox cette édition là en tout cas dans cette édition là mais peut-être aussi dans la version xbox y avait qui sorti en 2005 tu as de deux fois c'est à dire que on se plaignait dans que dans doom 3 il y avait très 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 peu de feeling des armes mais celui ci est réhaussé quand tu utilises une manette de jeu finalement parce que grâce aux vibrations ouais là je sens tu vois par exemple le mitraillette je me l'étais elle est vraiment nul tu as dans une 3 avec l'hyper molle et là dès que tu as les vibrations tu sens que tu tiens comme plus sympa tu as ça rajoute du feeling et donc du coup j'étais assez surpris ça je m'attendais pas parce que quand tu vois d'où battu sur pc et tu joues bas je vois que j'ai choisi il n'y a pas de vibrations avec la vie voilà je sais pas si je sais pas j'ai pas essayé donc c'est pas très que ça m'a venu à l'idée en fait avant de jouer à big fucker des chambes sur ps3 c'était pas très courant déjà à l'époque de jouer à la manette pc c'est donc là d'autant plus le shoot gun et c'est la seule vraie arme qui a un vrai vrai feeling qui était incorporé dans dans la version of evil et là avec les vibrations alors bon encore plus du lourd et ça c'est cool mais au delà de ça du coup ce last mission qui est incorporé donc les niveaux c'est vraiment du 2 3 classique où tu shoot des monts tu avances sans avoir peur sans rien avec ta lampe torche pour t'éclairer voilà et le problème que j'entends là c'est tu me dis c'est du doom 3 c'est pas du doom 3 résurrection ne fait bien c'est du doom 3 quoi ouais c'est une proche générale tu as même une réaction de fidèle il y avait des nouveaux ennemis qui permettait vraiment d'utiliser correctement en plus en même temps d'orientation et fait c'était nouveau d'avoir le double shoot gun et puis l'ambi tiré là tu refais une mission qui passait qui cette fois ci n'est pas même n'est pas inspiré quoi mais c'est vrai que c'est pas très intéressant j'avais une question par rapport à bas enfin au jeu de base doom 3 de cette édition là est ce qu'il ya des nouveautés de gameplay rien du tout à part bas c'est un peu mon bas leur appareil ouais voilà mais une sorte mais qui pour moi du coup mis à part ça il n'y a pas de nouvelles armes ou de nouveaux ennemis non c'est vraiment vraiment j'ai été mais seulement c'est qu'ils ont juste changé ça n'a qu'en fait beaucoup de personnes s'en était plein de joueurs ce qu'ils voyaient rien à forcément très intuitif de moi je trouve ça justement c'était rend le truc qui était cool dans une trois parce que tu c'était vraiment la petite composante qui demande de faire un peu un effort de d'avoir peur de viser dans le noir tu sais c'était faut que tu as fait donc il y avait oui je faisais juste un truc genre ouais en gros intéressant comme l'ambiance comme des designs ça apporte un truc là maintenant tu te perds donc là j'ai pas j'ai pas refait d'une croix avec la bfg edition quoi même s'il est plus haut machin je venais de le faire sur pc je n'ai pas évidemment parfait j'ai j'ai joué une petite terre pour voir comment c'était évidemment effectivement on voit qu'on perd quelque chose en calque on perd quelque chose en avec cette lampe torche qui en plus moi je trouve vraiment très très moche je fais genre en plus elle est de côté ouais parce qu'en fait c'est la lampe torche à l'épaule elle est désaxée enfin c'est bizarre du coup ça fait vraiment bizarre quand même viser aux yeux quand même à la règle même si elle est de côté tu peux quand même viser au milieu en fait c'est bizarre c'est vraiment bizarre comme c'est fait ça me convainc pas en tout cas ça sert pas à grand chose en l'état et vraiment et vraiment ça casse le game design enfin parce que vraiment on perd des trucs qui étaient sympas j'ai bien lancé des relais depuis si tu vois c'est cool ok j'ai perdu 99 de vie joli ça donc pas gros ce qu'on va dire depuis sur ce 23 big fucking edition après pas de nous enfin pas de nouvelle musique a priori non c'est vraiment tout repris de d'accord c'est pas non plus un portage lazy cherche pas ouais parce que parce que justement il ya tu vois il ya quelques trucs ont été rajoutés ils ont rajouté un petit peu de c'est un temps soit peu de scénario oui mais oui c'est ce que j'entends mais donc il ya au moins un petit travail derrière tu vois ouais bah c'est ça mais problème c'est que les choix qu'ils ont fait c'est pas des choix qui servent au jeu finalement donc c'est un peu dommage donc du coup bah pour clôturer cette c'est l'or cette rétrospective c'est vraiment le dernier doom qui sorti en date je vous conseille personnellement si vous n'avez pas envie de jouer à doom au clavier souris de éventuellement acheter les doom sur doom 1 et 2 je parle sur des chaînes torques si vous avez envie de les faire son concernant et voilà le pack coûte 5 euros je crois ouais et si vous avez envie de tester ça peut être l'occasion moi j'avais découvert comme ça à l'époque j'avais bien aimé j'étais pas trop joueur pc bon maintenant autant le faire sur pc tu as mais au moins il faut dire que c'est jamais vous avez pas ils ont été réhaussés graphiquement ils sont vraiment jeunes qui sont très très propre mais bon qu'il ya aussi des pages dure ouais mais en tout cas des fois c'est genre quand j'ai fait doom à doom 2 sur ps3 et c'est vraiment très propre quand je suis passé sur pc j'ai vraiment pas trouvé c'était parce que vu que sa version de base c'est vraiment pas beau du tout à travers réussi à réussir les textures externe machin il faut faire des maniques et c'est à moi on j'avais joué avec la deuxième engine bon tout ça on l'expliquait le test de demain un double aller voir les tests mais mais là du coup si avec le portage ps3 xbox 360 vous avez directement une version qui est joli de 2 1 2 2 et qui fait qui fait vraiment pas honte à ces jeux là non c'est sûr à la rigueur le jeu va un petit peu moins vite parce qu'on on a moins l'habitude de rester avec le tube de dualistic enfoncée tu alors que elle et c'est à pied shift pour sprinter c'est un peu plus évident sur sur console tu seras et puis même vu que on vise moins vite sur console avec la après tata avec un souris tu vois que c'est sûr même si on augmente la sensibilité c'est plus c'est un peu plus rigide sur sur console et c'est pour ça que quand il reste en sprint tout le temps pour viser c'est un peu plus galère sur pc du coup tu as été est un peu plus long bon c'est la seule contrainte que j'ai rangé à marquer mais ça m'a vraiment pas dérangé quand j'ai joué cependant les puristes bah eux vont gueuler mais si vous n'êtes pas plus et si vous voulez découvrir ça vaut le coup mais du coup big for the nation pour doom 3 je vous conseille pas vraiment à cause de la longue torse qui pour moi gâche le jeu alors que déjà le jeu était déjà des défauts ouais déjà des défauts et là ça lui en rajoute encore un en lui enlevant un des trucs c'est un des trucs qui était vraiment c'est une des composantes vous avez un pc qui peut faire tourner ou en sortant 2004 un pc relativement correct le fait tourner à moi vous avez un pc pour en faire vraiment pour la bureautique comme moi j'avais avant vous faites pas tourner bien sûr mais c'est pour rien toi c'était faut arrêter de se trouver des excuses à un moment petit passage bref non mais du coup nous trois il est pas cher sur pc on peut faire tourner facilement je vous conseille davantage de faire sur pc que sur console c'est vraiment dommage qu'ils aient caché ça donc voilà donc tu mettrais combien finalement à cette big fucking gun et des chaînes sont c'est très difficile à nous faire une collection à ben je me dis tu vois parce que pour moi il casse le jeu de base et non tu parles de tu parles de doom 3 en l'état quoi d'une fois qu'il y a l'édition parce que je vois pas la paix le pack tu note juste doom 3 réhaussé quoi en fait après moi je parle de l'intérêt d'acheter d'une propre une collection de la collection entière oui d'accord parce que je vois pas vraiment intérêt d'acheter ses collections sachant que tu peux acheter de 1,2 à 5 euros sur le pc c'est vraiment qui m'intéresse the last mission ne justifie pas l'achat parce que c'est du plus mais plus basique donc pour moi 10 pour la collection parce que même si après c'était plus joli graphisme si vraiment tu tiens à ça et tu peux ça peut être un argument de vente on n'est pas au prix qu'elle est vendu je crois qu'il est encore à 30 40 euros sur cime après tu le trouves pas sur j'ai refait mis de votre temps je pense que je pense pas qu'il est à 30 40 euros mais je l'avais vu pas peut-être pas 30 quand mais je l'avais vu comme assez cher à 15 enfin au moins 20 euros ouais car dans les dans les sols il est moins cher oui voilà c'est sûr mais enfin au final c'est c'est tout pour clôturer cette cette douce c'est on va on va faire une conclusion qui arrive comme d'habitude donc voilà c'est bien en date de doom ne fait pas vraiment honneur à la série contrairement à redire que celle fait bonne qui était cool qui était bien plus surprenante mais vu surprenant on attend d'où on attend d'où le reboot et là on en parlera à ses sorties donc doux 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 ouais son france est la sortie bm mais en tout cas on verra ça paraît un avenir beaucoup plus alléchant que ce qui gagne l'édition du cas qui pour les 20 ans c'est un peu triste là bas en fait pour la lampe torche ils auront dû proposer les deux proposer ça et proposer le système original on va permettre de soutenir choisir quoi ça ça a été cool et là lui a vraiment il y aurait eu ça n'a pas caché le jeu de base et là on a pu dire oui achetez le fonctionnement comme ça après si vous voulez vraiment pas jouer avec le système de lampe torche tout achetez bus big fucking gun parce que c'est le seul qui propose ce thème de lampe torche et d'art en même temps mais pour moi on perd vraiment quelque chose dans le jeu donc donc soyez conscient de ça bon bah écoute tout ce qui est merci merci gag on se retrouve tout de suite tout bientôt pour la conclusion sûrement bon je sais pas le lendemain ou un peu plus tard le lendemain je sais plus on verra et on vous dit bah merci d'avoir suivi ce test likez et partagez facebook twitter instagram youporn reddit on est partout voilà on se laisse là dessus à tout de suite pour la conclusion exactement bisous bisous